L'encouragement de Florent Vincendo bien sûr qui a déchaîné à l'air qu'il est Florent Allez voilà c'est parti et c'est pourtant et bien Loïc Barda qui a pris les meilleurs Avec Rico Texera qui tente l'attaque par l'extérieur Attention ça glisse un petit peu puisque c'est bien C'est Julien Lameau le numéro 34 qui est revenu à sa hauteur Le piloteau bon s'y ring à l'attaque par l'extérieur Rico Texera et qui doit laisser attention de ne pas prendre le risque Voilà qui laisse pour l'instant le gain de la deuxième place à Julien Lameau Attention voilà j'ai l'impression qu'on a perdu Denis Vrignot Là-bas qui est parti très large dans les extérieurs Et qui maintenant se retrouve au milieu du peloton Denis Gueno est bien à l'aise pourtant sur les pistes humides Mais sur le départ là ça ne lui a pas réussi Puisqu'on le retrouve pour l'instant relégué à la 4ème place Et regardez Rico Texera qui vient reprendre la 2ème place Rico Texera qui vient reprendre la 2ème place Rico monté en propulsion alors que bien sûr A vous l'avez compris Loïc Bardin au voulant de la Toyota AMR Et quant à lui monté en propulsion à certains avantages Effectivement à la sortie des courbes Un petit peu cimeuse mais attention tout est possible Tout est possible avec le pilote de Mont-Cyrène Qui n'hésitera pas à jouer les couples de fête Et pourquoi pas aller déloger Loïc Bardin Celui qui très régulièrement représente la Vendée Dans le cadre de la finale nationale de course poursuite sur terre Le voilà maintenant qu'il rejoint Loïc Bardin La 2ème partie de la course avec Julien Lameau à la 3ème place Mais Denis Gueno qui revient à la suite derrière Denis Gueno qui revient à l'attaque sur la Peugeot 306 De Julien Lameau Attention le point de traînage de Denis Gueno à l'intérieur Que c'est malin Que c'est malin le point de traînage de Denis Gueno là Alors qu'à la tête de la contre-signée on va toujours Rico texia le numéro 5 Qui est en train de revenir à la hauteur 1-2 Loïc Bardin Et son numéro 26 Allez attention puisque là Loïc Bardin est toujours très très à l'aise ici Sur ce circuit de Satilaire de Loulay Denis Gueno là qui a repris le gare de la 3ème place Regardez la trajectoire choisie par Denis Gueno Qui tout de suite se rapproche du Talib pour chercher la piste sèche Allez la tête de la course là toujours pas de changement Avec Loïc Bardin qui tient bon pour l'instant la 1ère place Allez Loïc Bardin Allez Loïc Bardin Rico texia Rico texia Allez ça se joue à rien Regardez bien mesdames et messieurs Les hommes de tête là Les hommes de tête attention Le pilote de la 306 au numéro 5 Est en mesure d'aller chercher Loïc Bardin Avec l'art de Lyotard et Mero numéro 26 Attention Les garçons qui sont à la lutte là Avec Loïc Bardin qui semble un petit peu avoir ralenti le rythme là Puisque Rico texia revient dangereusement à sa hauteur juste l'arrière Regardez par choc contre par choc véritablement les garçons Allez attention en plus quand ils vont aller déborder la tardée Élie Raphneau c'est peut-être là que va se faire la différence Il va falloir la jouer fine là les garçons sur le freinage Et la stratégie à adopter pour aller déborder leur interventeur Alors que les commissaires à plusieurs drapeaux jaunes voient la Élie Qui tout de suite était bien sagement cher à Angers Loïc Bardin en tête, j'étais là derrière lui Rico texia, quels spectacles mesdames et messieurs Je crois que c'est dernier tout le monde Quand ils vont passer devant nous Ce sera l'arrivée Rico texia peut-être pour la dernière chance là Sur Loïc Bardin Il est en train de tout venter Et c'est Loïc Bardin qui s'impose dans Rico texia Quels spectacles exceptionnels Dans cette catégorie T4 La troisième place dans un instant Pour Denis Guéno qui nous arrive maintenant Avec le numéro 7 la quatrième place Pour Julien Alabeau Avec le numéro 34 On retrouve ensuite Blanchet Amédée Avec le numéro 25 Le numéro 33 Avec Jean-Luc Boulard Le numéro 20 avec Thierry Monnet Le numéro 9 avec Christophe Moreau